Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo rapide sur la démonstration d'utilisation de l'autocollimateur pour vérifier un angle de 90 degrés. Alors ici le but c'est de vérifier cette équerre, donc c'est une équerre en granit de relativement haute précision et le but c'est de lui vérifier l'angle, être sûr qu'elle est bien, quelle précision on est par rapport à ce qui est donné sur le papier. Donc comme je viens de refaire le surfaçage du marbre, le marbre est maintenant parfaitement surfacé, il est parfaitement droit, on est en double A, donc en classe double zéro et j'ai donc confiance en sa planéité. Mis à part les quelques petites rayures que j'avais expliqué dans la vidéo précédente du marbre, alors je sais pas si cette vidéo sera peut-être mise en ligne avant, donc si c'est le cas, ça sera la suivante, celle de la rectification du marbre, le rodage du marbre. J'ai eu des petites rayures, bon pas bien grave, ça ne gêne pas la précision ni l'usage, c'est purement esthétique. Bon, ceci étant dit, je voulais vérifier en même temps puisque l'autocollimateur est prêt, que je l'ai utilisé pour vérifier le marbre, on va l'utiliser en mode vertical, puisqu'on ne va pas mesurer l'horizontale, on va mesurer la verticale. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ? C'est relativement simple, on a ici un montage, donc on pose notre équerre à vérifier, celle-ci étant relativement d'équerre à 90 degrés sur la partie externe. J'ai donc placé mon autocollimateur, je vais vous montrer ça de plus près comme ça, en prenant la caméra, ça sera peut-être plus simple, parce que c'est tellement grand là que j'ai peu de mal à tout vous montrer en une fois. Voilà, donc l'autocollimateur étant ici, il est posé à l'avant de l'équerre, qui est posé à plat, et on va mesurer l'angle de là à là, donc c'est une grande équerre en granit, pour utiliser sur le marbre, et relativement large, donc c'est tout ça que je cherchais, c'était une équerre relativement large. Alors elle est toute neuve, et je voulais être sûr, c'est de l'import, donc ça doit être fabriqué en Chine je pense, et je veux quand même m'assurer de la précision, parce que des fois, pas aussi précis qu'on le souhaite. Donc l'autocollimateur, on a ici alors des blocs rectifiés uniquement pour modifier la hauteur du miroir d'angle, donc ça c'est un miroir que je viens de reçoire, donc c'est l'occasion de le tester aussi. C'est un miroir de renvoi d'angle, de très haute précision, je ne sais pas si on le voit là-dessus, il est calibré à 90 degrés, 0 minute, 0 seconde, donc il est vraiment parfaitement à la seconde près, à la seconde d'arc près, à 90 degrés, ok, donc c'est vraiment un miroir de très haute précision. Donc il renvoie l'image de l'autocollimateur, la lumière, il la renvoie ici, sur le miroir que j'ai placé là, ok, qui le renvoie à nouveau ici et qui le renvoie là, et on fait notre comparaison par l'autocollimateur. Si, je crois que je l'explique dans l'autre vidéo comment ça fonctionne, l'autocollimateur fait une mesure de comparaison. Donc on va envoyer un faisceau lumineux avec une réticule, donc une croix sur le miroir, le miroir va renvoyer nouveau cette croix dans l'autocollimateur, et la lunette nous permet de voir cette croix par rapport à la position de la lunette, ok. Donc c'est à dire que là-dedans on a des graduations, comme je l'expliquais, et on fait une mesure comparative. C'est à dire qu'on va mettre notre miroir en première position ici, ça va nous donner, on va le mettre à zéro sur une des lignes, et on va le bouger et voir de combien la ligne se décale, celle qui est envoyée par le miroir. Alors ça nous donne l'angle, donc ça mesure un angle par rapport à la verticale de l'angle d'erreur. Donc s'il y a des formations, on va mesurer l'angle. Si par exemple au début on est à zéro et qu'après notre équerre vient de ce sens-là, on mesurera l'angle avec très grande précision grâce au miroir qui est en contact avec la surface. Alors j'ai mis aussi ici des cales parallèles, donc il y en a deux. Donc ici et ici. Alors ça c'est juste des cales pour surélever le miroir, pour pas toucher le bord, parce que le bord on a une petite arête arrondie qui peut fausser la mesure puisque les pieds sont relativement petits. Et donc j'ai mis des petites cales en granit, des cales de haute précision aussi. Je les ai mis à plat, alors là il faut faire attention parce qu'on n'a pas toujours des cales rectifiées sur les grands côtés. Souvent elles sont rectifiées sur le dessus et le dessous. Alors celles-ci sont rectifiées sur les quatre faces. Donc dessous, dessus et sur les deux côtés. Donc c'est rectifié et calibré sur toutes les quatre faces. Il y a juste les deux, les faces du bout qui ne sont pas rectifiées. Donc ça nous permet de les utiliser dans tous les sens, ça c'est cool. Le miroir, j'ai ici des blocs de hauteur, donc c'est juste des blocs ici, des blocs rectifiés, juste pour ramener le miroir à une hauteur juste suffisante pour l'autocollimateur. Puisque l'autocollimateur, la lunette est vachement haute. Alors le truc, c'est que le miroir à 90 degrés n'a pas besoin d'être précisément placé à 90 puisque lui, il renvoie simplement l'angle à 90 degrés. Donc la lumière à 90 degrés. Peu importe comment il est placé. Du moment qu'il est dans le champ d'action, le champ de vision plutôt du miroir et de l'autocollimateur, c'est bon. Il n'y a pas de précision à voir là-dessus. Donc la lumière se met là-dedans. J'utilise une petite lampe à LED, ça marche super bien, c'est beaucoup plus clair. Petite lampe là, hop, qu'on vient placer là-dedans. Plutôt que le système branché avec l'ampoule à l'ancienne, il faut retirer les câbles et tout ça et tout ça. Ce qui n'est pas nécessaire ici. Et du coup, je vais vous montrer. Alors c'est vraiment une vidéo, c'est un peu plus à titre pédagogique et puis voilà, je fais le test en même temps, je dis bon bah tiens, autant le faire en vidéo, ça peut toujours être intéressant à voir comment ça fonctionne. Et donc on va préparer ça. Donc on va prendre, je vais vous montrer le miroir. On vient le mettre au début ici. On le met compte, on vérifie qu'il est bien contre. Très important, il faut qu'il soit bien contre. Ok. Et on va calibrer à zéro ici. D'accord ? Donc je vais essayer de vous montrer ça, c'est le plus délicat parce que je l'ai déjà calibré normalement. Alors laissez-moi mettre ça en place et je vous reprends. Voilà, j'ai donc mis ça en place. J'ai mis le miroir au début, j'ai mis la réticule à zéro. Je vais vous montrer déjà comment on déplace le miroir et puis après je vous montre, je vais essayer de vous montrer nouveau cette réticule parce que dans la vidéo du marbre, ça n'est pas trop bien fonctionné. Donc maintenant je suis à zéro. Je vais bouger mon miroir de la dimension de son pied. Je me mets bien contre et je vérifie. Ok. Je continue nouveau la dimension de ça. Donc c'est 2 pouces ici et je continue jusqu'au bout. Jusque là, voilà. Ok, là on est au max et on vérifie la déviation. Est-ce que cette surface-là est déjà plane ? Ok. Si elle est plane, c'est bien. Si elle l'est pas, on regarde de combien. Et puis voilà. Ensuite, on prend notre miroir et on le met ici. Comme on a un renvoi d'angle, l'image est maintenant reflétée par le renvoi d'angle. Sinon, si on est parfaitement à 90 degrés, on aura zéro nouveau ici. Ok. Si on n'est pas à 90 degrés, on regarde et on relève de combien on est décalé. Alors, en fait, pour l'autocollimateur, c'est comme si on était sur une surface linéaire. Tiens, ça, c'est quasiment neutre puisque ça renvoie l'angle exactement. Ça renvoie à 90 degrés, mais c'est comme si on continuerait une ligne ici pour l'autocollimateur. Ok. On regarde et on continue. Droit, on met bien contre, on regarde, on vérifie, on met comme ça et jusqu'au bout. Et on fait nos mesures. On relève les données. Voilà. Ok. Donc, c'est très simple. Puis, on vient le replacer. Je viens le replacer là pour essayer de vous montrer la réticule. Alors, moi, j'ai noté une différence de 7 secondes d'arc. Donc, une à deux, je dirais deux secondes d'arc, je veux dire, sur la surface là. Donc, elle n'est pas parfaitement plane. Mais bon, deux secondes d'arc, c'est super. On est vraiment à 0, quelque chose au micron. On est en dessous du micron largement. Donc, elle est relativement plane. Et ici, j'ai noté 7 secondes d'arc tout au bout. Donc, ça veut dire qu'on a 7 secondes d'arc de différence. Alors, je ne sais plus si c'est plus ouvert ou fermé. Il faut que je vérifie. Je n'ai pas fait attention à ça. Je vais regarder ça après. Donc, 7 secondes d'arc. Je vais vous expliquer comment on va convertir ça. Donc, au début, on est bon. Ça commence à dévier vers ici. Donc, il me semble qu'elle s'ouvre légèrement. Alors, 7 secondes d'arc, c'est rien du tout. C'est infime. Donc, on parle vraiment de très légère déviation. C'est vraiment dans les tolérances données. Alors, on nous donne avec une fiche qui est notée avec. Ici, il y a une fiche qui était livrée avec. On nous donne une précision de plus ou moins 0,0001 pouces. Donc, attention, c'est en pouces. Donc, plus ou moins. Alors, en métrique, ça nous fait 2,5 microns. Donc, on a une précision de plus ou moins 2,5 microns. Donc, 5 microns au total. À 20 degrés, plus ou moins 5 degrés. OK ? Plus ou moins 5. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le granit ne travaille pas aussi facilement avec 5, 10 degrés d'écart. Ce n'est pas tellement important sous ces dimensions-là. OK ? On peut voir d'ailleurs, on est quand même en 2019. Je viens de l'acheter toute neuve. On a quand même une date de calibration de 2010. Donc, on va voir que ça a dû se traîner longtemps en stock. Ou alors, la fiche, ils mettent toujours la même avec. Je ne sais pas. Donc, j'ai mesuré... Alors, je vais éteindre juste ça en attendant. J'ai mesuré avec le miroir et l'autocollimateur 7 secondes d'arc. 7 secondes d'arc, ça nous fait... On va le convertir en millimètres. En micron plutôt. 7 secondes d'arc. Donc, on fait comment ? Alors, c'est tout simplement comme pour la barre sinus. J'ai fait une vidéo où j'explique... Vous savez, dans mes anciennes vidéos, j'ai une vidéo spécialement sur l'explication de l'utilisation des barres sinus. Donc, pour le calcul de l'angle. De l'angle, la hauteur, enfin, tout ce qui va au triangle rectangle. Et... En fait, c'est la même chose. Donc, je l'explique dans la vidéo du marbre également. On va utiliser, donc, notre mesure. Donc, ici, on a fait 7 secondes d'arc. On va transformer en degré, puisque notre formule est en degré. On va multiplier, donc, pour cela... Diviser, pardon, donc 7 divisé par 3600. Ce qui va nous donner 0,0019444 degré. Ça, c'est les nombres... C'est le degré de déviation. Combien de degrés, ok ? On en prend le sinus. Donc, avec la calculatrice, sinus de cet angle. Et le résultat, on le multiplie par la largeur du pied. Donc, la largeur des deux points de mesure, ici, sur le côté, comme ça. Donc, on mesure comme ça. Si on le voit bien, on mesure comme ça. Donc, les points, ici, et ils sont espacés de 2 pouces. Donc, 2 pouces, ça fait 5,08... 50,08, pardon, millimètres. Donc, on multiplie ça par 50,08, ce qui nous donne un écart en millimètres, donc, de 0,0016... On va dire 16,9, donc 0,17, donc 1,7 micron de déviation, ok ? Alors, j'ai juste vérifié un truc. 25,4,2, c'était bien, 50,8. Alors, j'ai fait une erreur, ce qui me semblait, c'est 2 pouces, donc, c'est pas 50,08, j'ai mis 50,08, alors que c'est 50,8. Donc, on va refaire 7 secondes, non, c'est faux, 7 secondes, divisé par 3600, le sinus de cet angle, multiplié par 50,8. Donc, 1,7 micron, ok ? 1,72 micron. Ça, c'est notre résultat de déviation maximale, qui est tout au bout, ok ? C'est pas une cartographie, attention, si on fait une cartographie, c'est encore différent. Là, c'est une mesure rapide pour donner une idée de l'angle, donc, on est très, très bien dans les tolérances données, puisqu'on a seulement 1,7 micron de décalage, donc, c'est une équerre très précise, en laquelle je peux avoir confiance. Alors, on peut prendre des mesures aussi, alors, c'est aussi important, il faut l'expliquer aussi. Des mesures à différentes hauteurs, là, on prend une mesure à une hauteur donnée, on peut prendre des mesures à différents points, ce qu'il faudrait faire pour une cartographie, bien sûr. Alors là, c'est pas le but, là, c'est juste montrer un petit amusement de vérification pour voir ce qu'il en est, et puis, voilà, c'est pas quelque chose d'ultra précis. Donc, je vais essayer de vous montrer ça à l'autocollimateur, laissez-moi mettre ça en place, et je vous reprends. Bon, voilà, je vous ai mis dans l'autocollimateur. Alors, je suis pas sûr qu'on voit bien. Je vais vous régler un petit peu. Alors, je vois rien du tout, sur l'écran, ça a l'air bon, mais j'espère que ça sera net. Donc, on peut voir les graduations, on voit la croix. La croix, je vais la bouger, regardez, voilà, ça c'est la croix qui est renvoyée, que l'autocollimateur envoie sur le miroir, et le miroir la renvoie dans la réticule que vous êtes en train de voir. Donc ça, c'est la croix de comparaison, OK ? Alors, on voit, alors, dans ce cas-là, on va uniquement regarder celle qui est verticale, on regarde pas l'horizontale. L'horizontale, c'est utilisé comme, pour vérifier les surfaces horizontales, comme le marbre. Là, on fait une vérification verticale. Donc, on peut voir les graduations, on voit des graduations verticales, avec 400, je crois que je suis sur la 400, je me suis aligné avec cette ligne. Donc ça, c'est mon zéro. Et tout autour de la réticule, on peut voir des graduations en minutes, OK ? Donc là, je me suis mis sur 50, donc elle va jusqu'à 100 minutes. Je me suis mis au milieu à 50, et celle-ci bouge, je vous le montrerai à la fin, parce que là, si je le dérègle, je ne vois plus pour le régler, puisqu'il y a la caméra devant. Et en tournant cette réticule à l'extérieur, on réaligne celle du milieu, ça fait bouger les graduations du milieu. On la réaligne avec la nouvelle position de la croix, et ça nous donne, on regarde de combien on a bougé. Si on a bougé de 10 degrés, par exemple, ça veut dire qu'on a 10 degrés de déviation, tout simplement, OK ? Donc là, je devrais être à zéro. Ça, si rien n'a bougé, ce qui n'est pas sûr. Et donc, je vais déplacer, voilà, on peut voir la ligne qui bouge, donc on regarde toujours la verticale, et normalement, tout au bout, j'ai une petite déviation d'à peu près 2 secondes, ici, OK ? Voilà, donc là, on peut voir la différence sur toute la première longueur de l'éclair. Alors, je vais voir, si on est encore là, ouais, super ! Et maintenant, je vais passer de l'autre côté du miroir à 90, alors attention, ce qui va se passer, ça sera beaucoup moins visible. Je vais éteindre la lumière ici, parce qu'on perd beaucoup en luminosité, parce qu'on utilise l'angle à 90, OK ? Donc, je vais me mettre au début. Voilà, je ne sais pas si on le voit encore, hein ? Ah, bien sûr, ça a bougé. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Parce que là, je ne vois pas la croix dans la caméra, donc je ne sais pas si elle est visible, je vais essayer de bouger. Je ne suis pas sûr du tout que vous la voyez, parce que moi, à l'écran, je ne la vois pas. Alors, ça y est, je pense qu'on la voit dans la caméra. Donc, je me remets au début, après le miroir. Voilà, en espérant que c'est net, je ne garantis rien. Voilà, et je fais tout le long. Je vais bouger petit à petit, et vous montrer, hein ? Là, on voit si ça bouge par rapport aux lignes du milieu. OK ? On continue. Et jusqu'au bout. Donc là, on peut noter et voir la déviation. Et ce que je voulais surtout vous montrer, j'espère que je vais y arriver. Voilà, donc j'espère qu'on voit les graduations maintenant. Je vais les faire bouger, donc on a tout autour, regardez. Vous voyez, ça bouge. Et ça nous fait décaler la graduation principale. Vous voyez ? Donc du coup, c'est comme ça qu'on vérifie par rapport aux traits, où est-ce qu'on en est. Combien qu'il y a de déviations. Et l'ajustement à zéro rapide, c'est la deuxième molette ici. Vous pouvez voir, ça fait bouger toute la graduation en version rapide. OK ? Ensuite, le mode vertical, enfin le mode horizontal, se tourne en faisant pivoter toute la tourée. Et là, on est en mode maintenant horizontal. Voilà, donc. J'espère que j'ai réussi à vous montrer ça. Ce n'est pas évident avec la caméra à regarder dans ce truc-là, dans le collimateur. En tout cas, c'était une petite vidéo pour montrer juste à titre pédagogique plutôt. Et voilà, partager un peu ça. Ce n'est pas des trucs qu'on trouve couramment. Et j'ai voulu vous montrer donc le principe de l'autocollimateur pour vérifier un angle. Alors, c'est vrai que j'ai longtemps cherché un de ces miroirs. Donc, c'est un miroir qui renvoie à 90 degrés. OK ? C'est des miroirs qui coûtent une fortune. Et j'ai longtemps cherché pour en avoir un qui soit à prix abordable, en bon état. Et le voilà. Donc, c'était l'occasion de le tester. Pareil pour ce miroir-là. C'est des miroirs très compliqués à trouver, très spécifiques. Mais très intéressants à utiliser. Donc, l'autocollimateur, pareil, ce n'est pas des outils courants. Et je trouve que c'est intéressant aussi de partager. Même si, effectivement, c'est plus à titre d'information. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont. Mais ça donne peut-être envie à certains d'en trouver. Et de montrer des différents types de mesures possibles. OK ? Voilà donc pour cette petite vidéo. Juste pour montrer le fonctionnement. Si vous avez des questions, des commentaires. Surtout, n'hésitez pas. Juste en dessous de la vidéo. Voilà. Merci à tous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.